Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour le récapitulatif des soldes 2017, enfin été 2017 Donc je fais la vidéo 2-3 jours en retard, j'ai juste fait le premier jour pour les soldes Je ne compte pas en faire plus parce que dans ma région, il faut que je fasse 50 km pour trouver un magasin Donc ça me saoule un petit peu Bref voilà, donc cette année, bizarrement j'ai trouvé plus que les années précédentes Mais tant mieux, je ne vais pas me plaindre A savoir aussi que je ne mets jamais plus de 10€ pour un jeu en soldes Là j'ai juste fait une exception pour un jeu, mais je pense que c'est normal vu que dedans il y a un objet en plus Bref voilà, je vais vous montrer tout ça, on va le faire par magasin Et on va donc commencer par, bah, allez, Auchan Vu que c'est où j'ai trouvé le moins de choses Allez, à Auchan j'ai juste trouvé le Fast Racing Neo pour 10€ Voilà, donc petit jeu indépendant qui était sorti uniquement en téléchargement Et vu le succès, ils l'ont sorti également en boîte sur Wii U Donc très bon jeu, un petit peu à la F0, voilà Donc pour 10€ je ne l'avais pas, donc c'est cool Voilà, premier jeu, hop, c'est fait pour la Wii U Ensuite, à Leclerc, j'ai trouvé deux petits jeux Wii Donc déjà le No More Heroes 2, très très bon petit jeu de la Wii pour 5€ Voilà Donc je ne l'avais pas, pour 5€ je me suis dit, ça vaut le coup Hop, et le deuxième jeu pour Wii toujours à Leclerc, c'est The House of the Dead Overkill Toujours pour 5€, voilà Donc ça c'est cool, deux petits jeux Wii Il n'y avait pas grand chose à Leclerc, mais j'ai quand même trouvé deux petits jeux pour la Wii Et pas n'importe quel, parce qu'ils sont plutôt intéressants ces jeux-là Ensuite, on va passer à Micromania Juste fait deux petits achats Et encore, ce n'était pas vraiment de solde Enfin si, pour un, mais pas pour le jeu Le jeu, c'est Mighty No. 9 Voilà 9,99€ Donc ce n'était pas une solde, le jeu était déjà à ce prix-là avant les soldes Mais vu que dans ma région, il est de plus en plus difficile à trouver Je me suis dit, je vais le prendre, sinon bientôt je ne le trouverai plus Voilà, donc ce petit jeu en plus pour ma Wii U Et surtout, j'ai acheté le petit Monopoly Nintendo pour 15€ Voilà, donc j'avais déjà un Monopoly Nintendo C'est le même, sauf qu'il était en version américaine Du coup, je me suis dit, autant le prendre en version française pour 15€ Surtout que les boîtes diffèrent un peu Voici la version américaine Hop, vous voyez, il y a des petits dés là en plus La boîte est plus longue également Je vais essayer de vous montrer ça Hop, la boîte américaine Et la boîte française Voilà, vous voyez une différence de taille Sinon à l'intérieur, c'est les mêmes choses Mais le design français est plutôt cool Comparé au design américain Voilà, donc pour 15€ le petit Monopoly Nintendo Je retire ça à la fin de la place Et du coup, encore une fois, cette année C'est Carrefour qui s'en sort le mieux niveau solde des jeux vidéo Et je vais vous montrer tout ça Hop Alors on va commencer par des petits accessoires Pour un jeu Je n'ai pas le jeu, mais j'ai quelques accessoires Ceux qui me suivent dans mes vidéos doivent déjà le savoir Les Lego Dimensions Voilà, j'ai déjà les Lego Dimensions Doctor Who Et là, je me suis dit que pour 2€ Ça aurait été dommage, je laissais passer Excusez-moi, toujours les allergies Ça aurait été dommage, je laissais passer Bart et sa petite voiture pour 2€ Voilà, donc je vais m'amuser encore A monter des Lego sans notice Ça va être super Et également pour 5€ Homer avec sa voiture Et la télé, voilà Peut-être que je ferai une vidéo Pour les monter avec vous Comme j'avais fait avec les Doctor Who Vu que ceux qui le savent Ceux qui en achètent Il n'y a pas les notices de montage là-dedans C'est uniquement quand on les met sur le jeu Qu'on a les notices, il paraît Je ne sais pas, je n'ai pas le jeu Bref, peut-être qu'on s'amusera A monter ça ensemble A me voir galérer Ensuite, niveau jeu Et bien il va y avoir 2 jeux Wii U Toujours à Carrefour Donc tout ce que je voulais vous montrer là Jusqu'à la fin, c'est Carrefour Voilà, donc le Star Fox à 10€ Ça tombe bien parce que je ne l'avais pas acheté au début Je trouvais qu'il était un peu trop cher Pour ce que c'était Malgré que ça reste du Star Fox Ça reste un bon jeu quand même Donc pour 10€ là, ça vaut largement le coup Il me reste juste à trouver le mini-jeu qu'il y avait avec Mais ça, je ne sais pas si je vais réussir à le trouver du côté de chez moi Voilà, donc Star Fox à 10€ Également un Mario Tennis Ultra Smash à 10€ Ça vaut le coup également Hop, pour jouer à plusieurs, c'est intéressant Avec la famille Ensuite, on passe à la 3DS Avec le Final Fantasy Explorers à 10€ Également sur Nintendo 3DS Donc je ne l'avais pas, donc c'est cool J'y avais aussi des Zelda Majora's Mask à 15€ J'ai pas pris parce que je le possède déjà Il y avait quoi encore ? Il y avait du Bravely Second Default Oui, Bravely Second À 20€ Je trouvais que c'était un peu cher, donc je n'ai pas pris Voilà, clairement Pour moi, 20€ c'est beaucoup trop cher pour un jeu en solde 15€, c'est pareil, sauf qu'à exception Il y avait quoi encore que je n'ai pas pris ? Il y avait quoi, il y avait quoi, il y avait quoi ? Ah oui, j'ai été blasé Parce qu'un mec a rempli son panier De jeux Hyrule Warriors 3DS en collector Avec la boussole Il en avait 3, il a pris les 3 Voilà, devant moi Comme ça, même pas il m'en a laissé un Bon, tant pis, c'est le jeu Mais bon, on sait où vont finir les jeux En revente, forcément C'est dommage, mais c'est comme ça Du coup, on continue avec les achats Le petit Animal Crossing à 15€ Voilà, c'est le jeu que j'ai dépensé un peu plus Mais je me suis dit que ça valait le coup Vu que dedans, il y a le petit Détecteur d'amiibo pour la 3DS classique Donc voilà, c'est celui où j'ai mis un peu plus 15€ Mais avec l'appareil, je trouve que ça vaut le coup quand même Et donc, pour finir ses soldes Et bien, un petit jeu PS Vita Bon, je n'ai pas la PS Vita Le Psycho Pass à 10€ Sur PS Vita Mais c'est pour une amie, car elle le voulait Et par chez elle, elle ne l'a pas trouvé Donc voilà, petit jeu PS Vita pour elle Sur ce, la vidéo est déjà finie J'espère que ça vous aura plu Dites-moi, vous, ce que vous avez trouvé d'intéressant Pendant les soldes Alors, je ne sais pas, comme j'ai dit, si je vais en refaire Peut-être vite fait A la rigueur, je retrouverai peut-être un jeu ou deux Et dans ce cas-là, je vous les montrerai dans une autre vidéo Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu Laissez en commentaire, vous, ce que vous avez trouvé dans les soldes intéressants Et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis Allez, salut Sous-titrage Société Radio-Canada